Bonjour. Enfin, le temps d'une matinée, ces cyclistes ont champ libre. Aucune voiture autorisée, certains ne viennent que pour ça, et parfois de loin. De fermer le col, c'est génial, on n'a pas regardé derrière, on ne regarde que devant. A moins qu'il y ait des attaques à l'arrière, mais ça, on se méfie tout le temps. Je trouve ça génial, je vous avoue que c'est mon deuxième col de ma vie. Donc moi je suis très content d'être dans un univers apaisé pour ces premières côtes. Cette initiative répond à une vraie demande. Il faut donc s'adapter à ce mode de locomotion écologique. La pratique du vélo, c'est vraiment démocratiser ces dernières années avec la crise sanitaire, où les sports de pleine nature sont vraiment développés, la vente de vélos électriques aussi. Et on croise maintenant de plus en plus de gens qui font du vélo en forme loisir ou en forme intense. Et avec les vélos électriques, il y a beaucoup de gens qui se mettent du coup à faire des ascensions de col qu'ils ne faisaient pas autrefois. Mais développer le vélo, c'est aussi créer des infrastructures adaptées. Comme ici, pour se garer, un aménagement apprécié. Moi je n'ai pas de voiture, je me suis toujours déplacé à vélo. Et c'est super d'avoir les aménagements comme ça ici. Ça aide beaucoup et c'est un plaisir de venir à vélo. Objectif, conquérir cette clientèle intéressante d'un point de vue économique. On a 15 cols répertoriés sur l'agglomération. Et donc on a la chance d'être en moyenne montagne. Et donc l'objectif, c'est vraiment de développer le printemps et l'automne sur la clientèle du cyclo. Une carte avec une vingtaine d'itinéraires regroupe pour la première fois des balades pour tout niveau. Amis cyclistes, il n'y a plus qu'à pédaler et ce n'est pas forcément le plus simple. On fait redescendre un peu le cardio. Après si c'est dur, c'est dans la tête.